et salut à tous et à toutes les amis je suis en présence aujourd'hui du grand babel comment tu vas babel la forme ça va très bien et toi ça va ça va aujourd'hui pas d'air stone on va faire une petite vidéo un peu spéciale sur battle right c'est un jeu c'est un moba qu'on a découvert récemment toi un petit peu avant moi on appelle ça un moba arena en fait si tu préfères c'est sur le même principe que les moba mais il n'y aura ni des créatures il n'y aura pas de stuff et tu vas trouver dans une arène et tu as juste ton skill pour pour lutter contre les adversaires ouais ça a l'air d'être le jeu le plus qu'il a jamais existé il ya tout le monde qui en parle sur twitter et tout et j'ai fait il faut que je l'essaie moi je suis un grand fan des moba de manière générale j'ai beaucoup joué à lol bon les vivants le savent j'ai pas mal joué à lol j'ai joué à un petit peu à dota j'ai un petit peu joué à smite un petit peu sur overwatch même si c'est un moba un peu fps et tout et du coup battle right ça a l'air d'être un peu le moba dont tout le monde parle il n'est pas encore sorti il est en early access c'est une bêta il coûte 20 euros sur steam si vous voulez jouer avant tout le monde mais sinon ça sera un free to play qui sortira dans quelques semaines quelques mois normalement et toi tu as déjà un petit peu un petit peu joué moi je suis un gros noob j'ai pas encore j'ai à peine encore commencé donc je voulais quelqu'un d'un petit peu expérimenté pour pour nous apprendre un petit peu le jeu et tous les vivants qui connaissent pas forcément alors est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la chose là on est sur l'écran l'écran principal l'écran d'accueil alors là c'est l'écran principal où tu vas arriver donc juste en haut à gauche tu as joué on pourrait parler de différentes fonctions donc voilà donc là c'est l'un des champions donc ce qui est très intéressant c'est qu'il ya un 2v2 et un 3v3 c'est à dire que vraiment il y aura oublier cette phase de farming de zone et j'en passe ah d'accord ça demande le multijoueur pour le 2v2 et le 3v3 ah t'as pas validé ton compte bah j'ai jamais joué en multijoueur en fait j'ai pas joué encore donc du coup je suis obligé de faire ça non 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 tu dois le nom d'utilisateur tu dois mettre ton nom tu mets ton email date de naissance et c'est réglé quoi en fait c'est pour t'autoriser donc en fait pour reprendre l'explication c'est un jeu vraiment ça en arena donc 2v2 3v3 tout simplement vous allez rentrer dans l'arène vous n'avez pas de stuff il n'y a pas de mob et je pense que la meilleure façon en fait de vous expliquer si on va vous le montrer dans une game yes alors comment est-ce que ça se ressemble plus à un league of legends ou ça se ressemble plus à un overwatch comment comment ça se passe alors c'est plus c'est plus comme je disais c'est comme un lol et tu ouais on a des coffres également il y a les coffres aussi ouais il y a les coffres donc il y a deux types de coffres ouais tu as le coffre en argent donc en plus comme c'est noté vous avez au moins un objet rare garanti d'accord et après derrière il y a les coffres en or où ça au minimum un objet épique garanti d'accord donc c'est pour le stuff ça n'influence pas on va dire quoi que ce soit niveau stats sur les personnages non c'est vraiment du cosmétique voilà c'est du cosmétique ça n'a aucun impact sur le jeu donc si moi je mets 1000 euros je serais égal à celui qui a misé ok ça marche ça marche ça marche donc bah là je vois que j'ai déjà un coffre en fait donc je sais pas je savais même pas apparemment c'est un coffre gratuit oui c'est un coffre gratuit on l'ouvre après il y a des quêtes donc voilà tu es un peu donc voilà ok donc en fait tu as là c'est un très bon exemple tu as l'icône donc l'icône c'est une icône que tu pourras mettre en tant qu'icône d'avocateur tu as la pause la pause quand tu es MVP ça ça apparaîtra pendant la game enfin à la fin de la la game on vous montra c'est quoi et derrière tu as les modifications d'armes tu as aussi les modifications au niveau de l'équipement ouais au niveau de la tenue du personnage les couleurs et autres mais c'est vraiment que du cosmétique d'accord ok 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 bah ça a l'air très sympathique un petit peu comme Overwatch quoi au final ouais non mais ce qui est intéressant c'est que ça n'influence pas sur le skill pardon ça n'influence pas sur le skill ça n'influence pas sur le skill des personnages donc enfin c'est ça passe d'accord ok 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 alors qu'est ce que tu veux qu'on fasse une petite on se fait une petite game on joue contre l'IA parce que moi je connais même pas les persos encore ah non non bah justement clique sur changer de champion on va un peu parler des champions je pense ça peut être pas mal ça ouais bah alors il y a trois types de champions donc tu as les champions cac tu as les champions range à distance donc et tu as les champions support support d'accord donc trois types de champions et chacun sa particularité il y a les spells voilà d'accord ok ok soutien là on a soutien soutien aussi j'imagine que quand il y a un gros gun c'est que c'est oui c'est non c'est corps à corps alors là par exemple ça ça doit être distance ça c'est à distance c'est un mage à distance ok frayal elle a l'air balaise aussi ça m'appelle the originals pour ceux qui l'ont vu alors corps à corps moi je veux un perso distance pour l'instant distance celle qui a les guns elle avait l'air pas mal c'est juste là ici c'est le perso de base c'est vraiment le plus simple à prendre en main il est vraiment efficace quand même tu recommandes ça pour un joueur qui commence un peu ouais clairement attention c'est le perso conseillé par le joueur lui-même quand tu commences c'est le premier tu peux jouer est vraiment très efficace ça met de bons dégâts facile à prendre en main pas mal d'évasion ce qui permet aussi de pas mourir tout de suite ce qui est assez frustrant dans ce genre de jeu quand tu ne connais pas le jeu et derrière bah c'est cool ok 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 bah faisons ça et du coup là on va partir en j'ai mis près du coup on va partir en plus là comme tu peux constater il y a la petite monture tu as aussi une monture ouais alors que ça veut dire ça bah en fait il y a des montures que tu peux acheter qui changent de enfin il y en a différentes il y a des loups de magma enfin des chiens de magma d'accord à commencer donc il y a du coup on a vu dans les coffres il y a des skins et tout est ce que les coffres c'est une petite question que ça commence on peut les acheter avec de l'argent réel ou c'est que avec de l'argent dans le jeu ou c'est que avec de l'argent réel non tu peux faire les deux tu les deux ok donc dans les coffres même tu peux les gagner ce qui ne juste parce que par exemple sur au revoir tu peux pas acheter des coffres à ça c'est quoi qu'est ce qu'il se passe ici on est où non de là ok c'est parti donc ça c'est intéressant ouais ça c'est la phase où en fait chaque début de ronde donc tu auras le choix entre trois cartes on va dire donc là ici tu as survie polyvalent et offensif ce sont toujours les mêmes que tu gagneras à chaque ronde en fait d'accord ok et qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu recommandes c'est là où l'aspect tactique entre en jeu tu ne dis pas d'items mais tu disposes de ces cartes et en fait avec ces cartes que tu devras les prendre en fonction de tes adversaires là tu peux constater qu'en face il y a un cac et il y a un soutien d'accord donc ils ont pas pris de distance donc c'est pas mal de partir sur l'évasion je pense pour éviter ce cas qui peut en plus se stun d'accord donc je prendrais plutôt la survie en augmentant mon style d'accord donc l'évasion c'est ça on se camouvre du coup on devient invisible quoi en gros exactement et tu gagnes une seconde sur le camouflage d'accord c'est très ça bouge ouais ça bouge moi j'ai un airson tu sais donc c'est quoi c'est clic droit pour se déplacer non c'est zqsd pour se déplacer et tu vises avec la souris et comment on monte dans l'aventure sur l'aventure c'est le petit 1 ok voilà d'accord donc là on va super vite et rappuie dessus ok donc là là en fait eux c'est nos ennemis c'est ça eux c'est ennemis et lui c'est un allié il y a enfin non ça passe pas à travers normalement ah et c'est que on essaie des choses il n'y a pas de cible automatique ou quoi que ce soit c'est c'est toi et ton skill quoi d'accord ok je vois et est-ce que c'est on peut mourir plusieurs fois ou c'est mort définitive non quand tu meurs en fait tu es sur le côté mais ce qui est pas mal quand tu meurs en fait bon tu as un ulti sur ce jeu comme on peut le constater bon bah voilà tu as le clic gauche clic droit tu as les spells donc avec ta barre d'espace généralement c'est ton spell d'évasion donc tu as sur A, E, R comme on peut le constater et en fait plus tu tapes plus tu charges donc le premier c'est un petit ulti on va dire c'est si tu appuies sur R elle va mettre un coup de shotgun en zone appuie R, R, voilà tu l'as ouh pas mal ok d'accord R elle va mettre en fait il faut que tu charges pour ça il faut mettre des dégâts R ça va mettre un coup de shotgun en zone c'est de l'énergie quoi en gros ça change l'énergie et voilà pour la pause dont on parlait tout à l'heure quand tu es MVP du round 2 d'accord ok donc bon là pour le coup je suis tombé apparemment avec quelqu'un super fort parce que j'ai l'impression qu'il a tout fait en fait j'ai l'impression que j'ai rien fait en fait j'ai l'impression qu'il a défoncé tout le monde tout seul tu voulais pas me rabaisser tu voulais pas faire que tu voulais pas dire qu'il a rabaissé de tout seul mais non mais c'est bien ça s'est bien passé mais alors là comme tu vois au round 2 et chaque round en fait ouais c'est à dire que par exemple chaque carte sera spécifique t'as une pour le round 2 le round 3, 4, 5, 6 plus ça dure et plus les cartes deviennent fortes d'accord ok donc moi je vais plutôt prendre offensif parce que j'ai pas je sens que je vais mettre du dégâts tu vois vas-y bah go tu peux prendre offensif c'est parti du coup la monture tu vas tu es pas obligé de la mettre en fait quand les adversaires en face auront fini de choisir ça va vous repop avec la monture d'accord voilà comme ça ok je vois allez les montures j'imagine que tu peux les changer avec tu peux les changer il y a des couleurs différentes il y a des montures différentes c'est vraiment c'est sympa c'est un jeu purement pvp en fait il n'y a pas de monstre rien rien c'est quoi au milieu c'est purement pvp en fait au milieu ici va apparaître une petite sphère voilà tu vois le petit cercle est en train de charger une petite sphère va apparaître et si tu détruis la sphère tu peux augmenter ton ulti en fait ok je crois que j'ai un jump comme ça voilà ça c'est le jump le jump est pas mal si les mecs se trouvent dans la zone quand tu jump tu peux les stun ça stun voilà la petite sphère tire dessus tire dessus je tire sur quoi sur ça voilà en fait ça va monter ton ulti voilà tu vois t'as gagné une barre sur contre l'ulti ah merde elle est morte ma pote non elle est pas mort attends vas-y avance 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 validez 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 voilà du coup elle est morte ouais du coup je suis en v2 c'est ça ouais tu peux le faire tu peux le faire le welo allez vas-y 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 t'inquiète 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 ah moi je suis en range donc du coup j'imagine qu'il vaut mieux voilà ça c'est propre attention lui il a un shield qui renvoie ok donc dès qu'il active ah je me suis camouflé ici lui c'est un heal ou comment ça se passe là parce que j'ai l'impression qu'ils sont immortels en fait ouais non lui c'est un heal hein voilà tu l'as pris là t'as ulti appuie F et vise le attends j'ai l'éloigné un petit peu voilà F oh il m'a cancel non 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 tu es là 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 voilà voilà saute 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 t'es dans la zone tu prends des dégâts d'accord ok qu'est ce qui se passe en fait avec cette zone là en fait au bout d'un moment quand la game dure trop longtemps la map se réduit ah oui du coup on est sûr que la game dure est là c'est en mode 1v1 dans un petit cercle mon gars ah ouais ah mais c'est méga skill comme jeu quand même ouais bah y'a pas de c'est... attention attention faut pas que tu touches le mur sinon tu prends des dégâts là t'es un petit t'es un petit F F F vise le voilà oh la la par contre il est dur à tuer hein non pourquoi tu vas là qu'est ce qui se passe pourquoi il va là bas ah elle t'a fiére elle t'a fiére oh tu t'es fait défoncer par l'IA mais qu'est ce qui s'est passé moi j'ai rien compris parce que mon verso il s'est cassé elle a un spell qui te fire ok en fait quand elle t'a fiére t'es parti dans le brouillard et t'as pris des dégâts d'accord ok donc ouais après faut connaître un petit peu les sortes de perso ouais faut connaître les spells c'est un fear c'est euh sur lol en tout cas c'est un c'est ton adversaire qui te fait peur en gros à ton personnage et tu peux plus le contrôler c'est un ouais c'est comme ça c'est comme le fear de fidèle voilà c'est comme un stun mais au lieu d'être stun bah ton perso il s'éloigne en fait il s'éloigne voilà c'est ça ok d'accord et là bah il l'a trop bien placé mais c'est trop bien parce qu'en fait t'es sûr que la partie va pas durer trop longtemps étant donné que... en moyenne c'est des games de quoi de 3 à 5 minutes d'accord ok c'est vraiment euh bah c'est trop bien ça tu peux faire des games t'sais c'est pas comme lol où tu peux pas faire une game de 40 minutes enfin au bout d'un moment j'allais en arame je me disais voilà je peux en manger ouais c'est ça t'as envie de faire une petite game parce qu'il te reste 10 minutes tu peux pas vraiment quoi ok ok bon mon... 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 j'ai uniquement perdu parce que mon weight il est un peu nul franchement il a servi à rien je trouve et tout t'es un des escrocs tout le monde fait c'est bien non ouais il a bah attends par contre là je suis un V2 je sais pas comment ça se passe recule recule il faut vraiment que tu t'isoles pas parce qu'en fait il faut focus en fait l'importance du cac c'est qu'elle va tanker et qu'elle va mettre la pression et toi t'es derrière tu joues vraiment comme un vrai snipe quoi d'accord je vois donc nous on doit focus le heal le placement est très très important dans ce jeu bah j'imagine ouais là les petites boules qui apparaissent vers c'est du heal et les jaunes c'est pour augmenter ton ulti bah là tu les ramasses ah fuck je me suis trouvé prends la boule hein tant que tu peux la prendre voilà tant qu'il tombe là exactement tu vois appuie sur R sur R tu vas mettre un coup de shotgun en fait ça va utiliser comme je dis tu peux charger ta barre pour lancer l'ulti ça te demande 4 barres et tu peux décider d'utiliser une d'entre elles pour faire un coup on va dire entre guillemets spécial mais pas ta super qui met un peu plus de dégâts je vais sniper bim ouah quelle animation ok d'accord d'accord voilà c'est génial c'est des games super rapides en fait c'est super dynamique c'est rapide et t'as pas le temps de te faire chier en fait ouais exactement c'est très nerveux y'a pas de farm y'a rien t'as pas vraiment de enfin y'a les healers mais t'as beaucoup d'escapes tu prendras invisible sauter ouais et les cartes aussi changent chaque game parce que tu vas prendre tes cartes en fonction des adversaires contre qui tu tombes donc ça va changer ta compo en fait tout simplement d'accord ok mais tu vois les adversaires à l'avance ah oui là on les voit oui voilà on les voit quand tu fais tab à ce moment là tu vois les talents qu'il a pris ok d'accord alors moi je suis un gros kikou tu vois moi je prends que les trucs qui font des dégâts moi tu prends un slayer ouais j'allais prendre slayer moi y'a genre un poignard et tout ça a l'air trop bien ability et tout tu vois c'est pour les gens qui réfléchissent beaucoup moi j'aime bien taper en prendre ça et donc du coup bah là donc en gros ce qu'on voit tout en haut à gauche là avec le temps c'est les rounds c'est ça ? alors tout en haut c'est le nombre de victoires que tu as donc là voilà on est à 2 sur 3 donc on est à 2-1 et derrière après tu as le pourcentage donc ça représente le pourcentage de points de vie de l'équipe pour savoir où on en est d'accord et juste à gauche comme ça apparaît ici d'habitude tu peux l'enlever en appuyant sur tab tu as donc le score, les dégâts, la protection un peu les stats de chaque personne plus les talents et les talents c'est très 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 important parce que voilà pourquoi tu as focus telle parce qu'il a pas pris de talent pour ses escape pourquoi tu as focus telle parce qu'il a pris ta... c'est ce qu'il va définir considère que les cartes, ses talents sont les objets à aide du jour d'accord ok je vois mais en fait nous on est en train de focus le... le tank le tank ouais il faudra plutôt focus lui ouais ok ok ah j'ai mon laitier bon l'important c'est d'essayer allo new stealth j'espère qu'il va pas mourir trop vite cette fois-ci et là encore c'est du 2v2 mais à 3v3 ça prend une vraie dimension en fait d'accord ok c'est à 3v3 t'as des vrais compos t'as des buts j'imagine que si tu joues avec tes potes ça va trop ouf genre tu... y'a que du pvp en fait genre c'est vraiment tu prends un bon... tu prends un bon... cac qui stun tu mets double healer derrière et tu... et t'attends ok aaaah il joue bien hein il joue bien le bot franchement... il est bon c'est le mec... y'en a trop le mec qui tronde il est en mode mets le bot en mode facile mais c'est le seul mode de difficulté frère y'en a pas d'outre attends ça traverse l'émeur dans le dessus ou quoi ? non oh la la on a tué Bako regardez par contre tu peux sauter au dessus là je me mets en invisible il y'a le E aussi hein tu peux l'assimiler avec le E E ça fait quoi le E ? le E il me semble c'est le... ouais voilà c'est ça c'est le... silence d'accord ok ça l'empêche de heal ou quoi ? ouais attends je ne me souviens plus exactement c'est silence ou pas ? ouh là j'ai perdu ouh play of the game MVP c'est vrai un play of the game MVP ouais beau gosse y'a pas d'animation qui montre un play de malade et tout ? non oh regarde je suis premier en plus ah bah non je suis désolé ok il a fait plus de dégâts que moi il a fait plus de score que moi il a fait plus de protection que moi et plus de contrôle que moi il a tout fait plus que moi en vrai moi j'étais là quoi voilà tu mettais tes dégâts t'étais le support c'est un peu dégradant contre des bots mais bon c'est Lucie c'est Lucie c'est Lucie Lucie c'est quoi ? c'est son perso ? Lucie c'est le... enfin elle est compliquée à jouer elle met pas beaucoup de dégâts elle est... d'accord elle est low chair d'accord mais y'a des supports dans ce jeu qui sont vraiment vraiment énervés genre Poloma ouais elle fait tout elle met des dégâts elle shield elle disparaît elle court vite elle donne des boucliers elle fait tout d'accord ok ça doit être beaucoup plus dur à jouer ouais parce que en fait tu dois tu dois savoir gérer déjà l'espace là où tu trouves gérer le déplacement pour savoir où tes coéquipiers vont aller parce que le heal aussi c'est là où ça devient très compliqué c'est que c'est... c'est clic gauche mais c'est pas automatique c'est-à-dire que tu dois toucher ou... excuse-moi tu dois toucher ton coéquipier avec... avec une attaque en fait tu peux pas cibler un coéquipier avec un sort t'es obligé de... skill shot même pour le heal c'est skill shot donc en fait c'est-à-dire que si le mec court si le mec court et tu décides tu sais pas trop où il va aller ou tu t'arrives pas à le suivre t'arrives pas à heal en fait ouais ouais donc c'est only skill ah c'est incroyable qu'est-ce que c'est ça grade 1 ? en fait il y a différents grades donc là actuellement tu es grade 1 moi j'ai réussi à atteindre le grade 9 et pour l'instant les mecs les plus hauts que j'ai vu c'est des grades 12 donc c'est un peu le système de ranked d'accord ok ah d'accord mais là je jouais contre des bots moi oui tu jouais contre des bots mais c'est quand même des matchs de classement d'accord ok pour ton grade ok ok super bah on va continuer à jouer contre des bots ils étaient à mon niveau 25 petits gold 2 parties contre l'Ian on a gagné un coffre ? comment ça se passe ? ahhhh la légendaire nice c'est génial ça le modèle le modèle ah d'accord donc ça c'est les quêtes du jour en fait donc là c'est un coffre gold que je vais avoir si en gros ok donc là c'est un coffre gold que j'ai si je fais 5 parties en 2v2 ok t'es un peu obligé de gagner tu vas juste les faire en plus d'accord bon on va avoir le coffre directement avant que laisser nous on veut les légendaires allons-y ah bon c'était de la merde t'es ouvert une arme rare bon une arme rare mais c'était obligatoire d'avoir une rare ça l'escroc j'avoue ahah nan mais t'as repris un costume ouais parce qu'en fait dans le coffre tu ouvres des armes tu ouvres les costumes des costumes c'est quoi c'est les skins ? c'est les skins ouais c'est euh bah en fait on peut même aller les voir là maintenant tu verras les différents skins tu coudes rapidement avant de finir ouais tranquille hop alors c'est où ? tu vas dans jouer jouer ouais tu sais que c'est un champion qui fait personnaliser et là on verra tout de suite ah ok donc voilà tu peux avoir costume, armes, pose et monture ouh la la oh plutôt mignonne comme ça ouh la la ça fait un peu pirate ça garde royale ouais c'est plus pirate euh attends j'ai envie de voir moi les armes est-ce qu'il y a des armes genre en or ? d'accord oh la la ils sont jolis ceux là ouais j'ai l'impression que ça se verra pas trop en jeu mais euh ah si ça se voit ça se voit franchement sur certaines armes genre les mecs ont les grosses haches ou même les bâtons ça se voit la différence se voit tout de suite ouais moi j'aime bien les jeux comme ça parce que moi souvent quand je joue à un jeu j'aime bien jouer un seul perso et puis quand il y a des skins comme Overwatch par exemple quand tu gagnes un skin d'un autre perso genre là je gagne un skin de ce perso là bah je vais aller jouer quand même même si je l'aimais pas tu vois et du coup ça m'incite à jouer un petit peu tout et tout et ça c'est cool les modes un peu avec des coffres et tout avant il y avait lol c'était pas ce modèle là je crois que maintenant même sur lol ils ont mis des coffres et tout donc euh non franchement moi j'aime bien le modèle économique parce qu'en fait au final tu farm des items même si ça n'a pas d'impact sur la game en elle même bah t'es toujours content tu vois t'as ta petite collection ouais je vois je vois bah ça a l'air super sympa en tout cas j'ai hâte que le jeu sorte là pour l'instant il est en early access donc il est sur steam n'importe qui peut l'acheter et y jouer en fait j'ai vu que tout le monde en disait que du bien sur twitter tous les joueurs de MOBA et tout ils disaient c'est le jeu le plus skill du monde c'est un avenir de ouf et tout et enfin c'est bah pour faire un peu c'est alors je ne sais plus exactement de quel jeu il vient mais il y avait déjà un jeu dans le même genre qui était sorti et là c'est un peu enfin j'étais dépourvu c'est un jour j'arrive en stream et on me dit t'as déjà testé ce jeu là je fais non donc au final je commençais à jouer et j'y accroche tu vois je trouve super cool il est nerveux ça cavale de partout il y a des spells et derrière j'apprends qu'il y a déjà une scène compétitive qui est en train de se mettre en place sur l'ESL plein de choses oh t'as toute chance on fait une petite team c'est quoi c'est des teams de 2 ou des teams de 3 du coup ? ah j'ai joué avec le bot moi j'ai joué avec toi c'est comme bâtard non mais après il y a des différents formats il y a 2v2, 3v3 et enfin voilà c'est vraiment déjà c'est rapide c'est nerveux tu comprends assez facilement parce que voilà pourquoi il va à tel endroit pourquoi il fait ça voilà enfin le concept est simple et puis après le jeu les personnages en eux même ont plein de sort et le fait que ce soit en fait le fait que ce soit ZQSD donc les déplacements avec le clavier et non pas avec la souris contrairement à LOL par exemple et tout et et plutôt les tirs avec la souris ça rend le truc tellement dynamique et tellement tu tires tout le temps en fait tu tires tout le temps mais le truc c'est vraiment dynamique c'est franchement il faudrait que tu joues un support quoi le support tu te rends compte que tu sais en fait tu dois vraiment savoir où ton coéquipier va se déplacer tu vois le perso bah en fait t'apprends plus le jeu en jouant en support après exactement ouais ouais ok ok bah c'est vachement cool je vais jouer un petit peu plus souvent bah on fera tes petites games ensemble peut-être le stream un petit peu sur les tv perso et tout un petit peu d'autre côté comme ça enfin des 2v2, des 3v3 contre vous les viewers s'il y en a parmi vous qui jouent ça peut être vachement cool ça va être un jeu un petit peu fun et le joueur avec vous bah non euh contre eux non je vous ressemble j'ai fait volvatard j'suis à péter mon grade frère me lâche pas me lâche pas j'ai lutté à monter et ça tu te rends compte sur ce jeu il y a des mecs qui sont vraiment possédés par le démon genre il y a des gars quand il n'y a pas question de RNG ou quoi que ce soit c'est only skill ils font du 3v1 genre du 3v1 mais ils marchent sur ligne tu vois c'est impressionnant bah j'imagine que c'est typiquement le genre de jeu que tu as envie de regarder voilà clairement quand tu vois un mec tout seul midlife tu fais 3 gars qui sont full vie tu fais ok ok tu fais ok ah j'imagine j'imagine bah j'ai hâte de voir ça en tout cas euh ce jeu là quand il va sortir à mon avis ça va faire un bon petit buzz euh j'ai voulu l'essayer et je me suis dit bah tant qu'à l'essayer autant l'essayer avec vous et découvrir le jeu avec vous plutôt que de le faire dans mon côté j'espère que cette vidéo vous aura plu dès demain ce sera vidéo airstone je vous fais des bisous les potes merci à toi Babel pour ta participation merci à toi de m'avoir invité merci à vous tous et ton petit coaching t'inquiète 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 je vais progresser et tout tu vas me supplier pour que je joue avec toi alors le joke c'est vrai que le jeu Overwatch où au début tu étais mauvais ouais non tu touches ah bah non c'est vrai je suis partout et tout ça va ça va bah les potes on vous fait des bisous on vous souhaite une très bonne soirée merci à vous tous et on vous dit à la prochaine dans une prochaine vidéo ciao ciao tout le monde